Voici Mark Zuckerberg, l'un des hommes les plus riches de la planète qui confirme que la pratique du sport et de l'exercice physique c'est capital. Et je sais une chose, aucun PDG, aucun employé, aucun fonctionnaire, aucun homme politique, aucun professeur d'université, aucun entrepreneur en Afrique n'a ni plus de responsabilité, ni plus d'importance, ni plus d'argent que Mark Zuckerberg ou même chacun de ces hommes dans cette photo. Pourtant en Afrique, des gens qui n'auront même pas 0,001% du salaire à Mark Zuckerberg dans leur vie te feront des leçons de morale du genre « ce n'est pas sérieux pour un responsable de se montrer torse nu, ce n'est pas responsable, un responsable doit veiller à son image, pour eux, même le sport faut peut-être le faire en costard, je ne sais pas. Tu fais du sport parce que tu n'as rien à faire, tu n'as pas de responsabilité. Parce que quand on est occupé et qu'on doit gagner de l'argent et des sommes sérieuses, c'est impossible d'avoir le temps de s'afficher torse nu à faire du sport comme ça. La seule chose qui est responsable pour eux, c'est de s'afficher en costard avec des gros ventres et des bières en compagnie des femmes de trouille. Heureusement que je ne suis pas influençable à ce point, en plus de savoir les conseils de qui considérer ou rejeter. Cette photo m'a donné un sacré boost d'énergie et de joie, de quoi terminer ma journée sur une excellente note. C'est un ensemble de choses qui font et donnent un sens à la vie. Être borné sur les aspects professionnels de la vie, j'appelle cela de la médiocrité. Même la tradition kongos de nos ancêtres à travers le boomantoo nous enseigne l'importance du sport dans la vie du monto. D'ailleurs, dans nos traditions ancestrales, tout est physique. Les rituels de guérison se font sous les chiens de tam-tam accompagnés de danses sollicitant une activité physique très forte. Les cérémonies de fête, c'est pareil. Danse, tam-tam et autres activités très physiques. Paix à toi. ... ... Sous-titrage ST' 501